salut à tous c'est avec plaisir que je retrouve pour découvrir ensemble cette newswire de la rentrée et donc de ce mois de septembre 2022 avec quelques surprises qu'on n'attendait pas ou en tout cas qu'on n'attendait pas tout de suite et qui je vous le dis honnêtement sont les bienvenus sinon petite précision à l'heure où j'enregistre cette vidéo il est plutôt tard dans la nuit la traduction française officielle de cette newswire n'est pas arrivé donc je vais tâcher de traduire à ma sauce en comptant bien sûr sur vous pour me corriger si je fais une photo d'eux bien évidemment je profite de ce début de chronique pour saluer les adhérents à la chaîne les membres du gang de continuer à me soutenir dans tout ce que je fais merci beaucoup beaucoup à vous maintenant j'ai dit ça on a du pain sur la planche donc quoi de neuf sur rdo obtenez des bonus de marchand dans redhead online tout au long du mois de plus rassembler les cultistes voyous dans trois nouvelles missions télégramme extrême avec de nouvelles cartes de confrontation et bien plus encore alors oui on en parlait très récemment de ces missions télégramme et même si j'avais bon espoir de les voir arriver en 2022 eh ben pour le coup on les a eu plus tôt que prévu on y arrive tout de suite alors pour commencer et c'est le bonus de récompense le plus intéressant du mois nous avons le double de récompense en dollars et en xp sur les livraisons de marchands véritablement l'un des bonus les plus intéressants à condition qu'on ait la possibilité de recharger son stock rapidement justement pour ce faire rockstar nous offre en plus ce mois la possibilité de recharger avec 50% de valeur supplémentaire toutes les pôles et carcasses d'animaux qu'on va ramener chez cribs ou qu'on voudra si on le souhaite vendre au boucher donc le bonus est valable dans les deux cas sinon autre petite surprise puisque nous avons droit à un nouvel événement du mois d'exploration qui s'appelle sobrement dans sa version anglaise trade road je me casse pas la tête avec les accents vous avez vu ce que ça donne et qui nous permettra de récupérer tout ce mois le double de récompense en cas de validation pour rester sur le rôle de marchand sachez que si vous validez une livraison de marchands chaque semaine de ce mois vous pourrez recevoir en échange la tenue militaire sur plus de deux cribs qui est déjà disponible dans la boutique du marchand mais qui vous sera offert alors est ce que ça vaut le coup de s'investir juste pour la tenue je crois pas et c'est pour ça que rockstar nous rajoute 50 dollars supplémentaires lorsqu'on validera chaque semaine cette livraison demandée par contre non non finalement ça motive pas plus ce qui motive par contre c'est le double de récompense sur les livraisons à mon avis suffit à lui même bref pour terminer si vous faites partie de ces joueurs qui n'ont toujours pas pu se lancer dans le rôle de marchand c'est peut-être l'occasion de le faire ce mois-ci puisque vous pourrez bénéficier de cinq lingots de réduction sur l'étale de boucher qui coûte à la base 15 lingots je vous laisserai faire votre calcul en plus des 40 % de réduction cette fois sur l'un des trois chariots de marchand disponibles à savoir l'un des deux chariots de livraison ou le chariot de chasse par lesquels vous serez obligés de passer si vous les progressez correctement dans le rôle de marchand ensuite et je pense que c'est la vraie surprise de cette entrée les trois nouvelles missions télégramme disponibles toujours en variante extrême pour plus de difficultés qui nous demanderont cette fois-ci d'éliminer le culte de la 7e génération que l'on connaît déjà un petit peu dans les contrats de monsieur skelding et je sais pas pourquoi la première fois que j'ai lu ça m'a fait penser à monsieur belding de sauver par le gong encore une fois c'est des références de vieux quoi qu'il en soit je vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo j'imagine qu'on découvrira ses missions télégramme dans des vidéos dédiées où on sera un peu plus dans l'analyse et comprendre un peu plus de temps retenez jusque rockstar nous indique aussi qu'en plus du contenu qui arrive avec cette mise à jour nous avons eu droit des corrections et des améliorations sur quelques aspects du jeu à savoir dans un premier temps que l'on pourra lancer les missions télégramme de différentes façons dorénavant soit via le menu joueur avec la flèche directionnelle gauche sur manette ou la touche l de votre clavier soit directement via notre coffre de camp ce qui permettra d'accélérer la démarche plutôt que d'ouvrir la sacoche etc vous connaissez le tralala d'ailleurs en marge de cette newswire rockstar nous laisse un lien vers le patch note avec toutes les informations nécessaires concernant les améliorations les corrections et le contenu apporté avec cette petite mise à jour autre information importante concernant toujours des missions télégramme mais déjà existantes qui ont pu bénéficier de certaines modifications surtout en termes de localisation ce qui en fait des variantes bienvenue une nouvelle fois que j'ai hâte de redécouvrir surtout pour les missions que j'apprécie sachant qu'en plus de cela on a un bonus de récompense sur ces missions qui nous permet de récupérer deux fois plus de dollars d'or et d'xp que demande le peuple à part ça quelques informations sur lesquelles on reviendra en temps et en heure puisqu'elles seront disponibles officiellement le 13 septembre et qui concerneront cette fois ci des variantes sur des courses de chevaux et autres séries à la une d'ailleurs puisqu'on parle de séries à la une sachez que celle de la semaine du 6 au 12 septembre sera sport of kings malheureusement j'ai pas le nom en français surtout que souvent c'est pas les traductions exactes donc si vous avez la ref n'hésitez pas corriger moi dans les commentaires bien sûr on reviendra sur les semaines dédiées quand ce sera le moment d'en parler donc vous en faites pas suffira de rester branché je ne vous parlerai pas non plus de la tenue de la communauté offerte en ce mois de septembre donnerai juste son nom c'est le pistolero d'argent je vous avouerai que ça donne envie de la découvrir on va faire ça dans une vidéo dédiée comme à notre habitude et je vous demanderai de la noter sur 10 ce que c'est toujours plus intéressant ce qui nous permet de revenir vers de nouveaux bonus de récompense puisque tout ce mois vous pourrez bénéficier de deux fois plus de dollars d'or et d'xp sur l'émission télégramme toujours en mode extrême qui vont nous permettre de rendre service à g alors ça rapporte des cacahuètes cette fois ça rapportera le double de cacahuètes donc à moins que vous ne soyez intéressés par ce type de mission comme cold day in hell pour moi vous pouvez passer votre chemin vous raterez pas grand chose par contre si votre délire c'est plus les opportunités prix du 100 sachez que pourrez récupérer le double de dollars d'or et d'xp toujours cette fois ci en validant l'opportunité il sauvera nous je vous le rappelle les opportunités généralement vous propose plusieurs approches différentes à savoir si on cherche les extrêmes la furtivité ou la bagarre comme indiqué donc ce sera à vous de choisir laquelle correspond le mieux à votre personnage sinon pour en terminer une fois pour toutes avec ses bonus de récompense on va parler des événements aléatoires du mois d'exploration et celui du camp qui se fait attaquer par une équipe de bandits sachez que si vous le validez et à chaque fois que vous le validerez ce mois-ci vous obtiendrez une fois de plus le double de dollars d'or et d'xp ce qui m'amène aux récompenses hebdomadaires donc ces petites récompenses à objectifs précis qui vous permet de récupérer des éléments textiles la plupart du temps eh bien ce mois ci on ne déroge pas à la règle puisque sur la semaine du 6 au 12 septembre si vous validez un événement du mois d'exploration alors on parle des événements du mois d'exploration qui vous amène dans une instance bien particulière vous pourrez récupérer les gants fourrés alors c'est vrai qu'on peut s'en mêler les pinceaux entre les événements du mois d'exploration comme l'oeuvre de condor et autres modes comme ça et les événements aléatoires du mois d'exploration comme une équipe de bandits qui vont tenter de nous assassiner sur la route mais c'est vrai que j'ai toujours pas réfléchi à des termes pour les différencier donc désolé et maintenant la petite surprise du chef c'est cadeau c'est pour bibi qui concerne le dernier paragraphe cette newswire et qui nous parle des bonus de connexion que je vais vous lire uniquement avec la traduction automatique sans tenter de corriger je vous le rappelle on est sur la newswire en anglais donc on va voir si l'algorithme fait son taf et on commence avec les commerçants en hausse qui se classent chaque semaine ce mois ci gagneront 65 dollars supplémentaires j'espère que ça a été clair et ceux qui ont atteint le rang de commerçant 20 recevront deux appâts puissants pour prédateurs gratuits lors de leur connexion jusqu'au 19 novembre ça va là j'ai compris connectez-vous à nouveau jusqu'au 3 octobre pour recevoir deux autres appâts puissants pour prédateurs ceux qui terminent trois défis quotidiens chaque semaine recevront 32 flèches pour petit gibier pour les aider dans la chasse j'ai envie de vous dire c'était plus clair j'aurais pu le penser et ça nous a presque fait oublier que ces bonus de connexion c'était juste de la merde pardon et tout ça nous amène à la fin de cette newswire et donc aux avantages prime gaming puisque les joueurs de redhead online qui connectent leur compte rockstar game social club à prime gaming avant le 5 octobre recevront 5 lingots d'or 25 bond capital la tenue creeps traveling opulence 1 et l'émote prospector jig alors plutôt de beaux cadeaux un 5 lingots d'or par ci 25 bond capital par là j'ai envie de vous dire c'est toujours la bienvenue à condition qu'on ait les moyens de faire cette synchronisation et donc vous l'aurez compris on arrive au terme de l'analyse de cette newswire du mois de septembre 2022 avec ses quelques surprises plutôt inattendues mais surtout bienvenue et on en arrive maintenant notre question du jour rappelez vous des questions des semaines précédentes on reste dans le même ordre d'idées puisque cette semaine j'aurais voulu connaître votre premier traumatisme dans le jeu vidéo ça peut être un jeu d'horreur un jeu qui n'était pas d'horreur mais qui vous a fait peur puisque vous y avez joué plutôt jeune etc n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires personnellement je vous y répondrai dans pas longtemps lorsqu'on se retrouvera entre nous bref comme d'habitude cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager à vos collègues cowboys prise info pour être utile pour ma part je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques d'ici là portez vous super super bien je l'espère et je vous dis bien évidemment à plus les bandits et Sous-titrage ST' 501